Monsieur Zemmour vient officiellement d'annoncer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en mai 2022. Il est donc important de faire le point sur son parcours et sur les gens qui le soutiennent actuellement pour comprendre où il veut en venir. Faisons d'abord un point sur son parcours. Éric Zemmour est né en 1958 dans le 9-3 à Montreuil. Il est issu d'une famille juive qui a fui l'Algérie en 1952. Parmi les membres de la famille, on trouve les frères Zemmour. C'est la fratrie mafieuse d'origine juive algérienne qui a sévi dans les années 70. Bien que portant des prénoms occidentaux, Roland, Théodore, William, Gilbert et Edgar, les frères Zemmour, à peine arrivés en France, se lancèrent dans l'escroquerie et le proxénétisme. Ils commencent par prostituer des femmes pour le comte des Atlans, une autre famille juive algérienne, avant de prendre leur autonomie et de se lancer dans un trafic de femmes en partance pour les maisons de passe allemandes. Ils bâtissent un empire de la prostitution avec un champ d'action étendu. Allemagne, Belgique et Israël. Et contrôlent le milieu parisien où ils avaient jusqu'à 257 collaborateurs du proxénétisme, avec les hôtels de passe, les bars à prostituer et les cabarets. Durant l'émission On n'est pas couché le 19 mars 2011, on demande à Eric Zemmour s'il a un lien de parenté avec les frères Zemmour. Et il répond Quand j'étais petit, mon grand-père m'a expliqué que leur père était un petit cousin de mon grand-père. Il est élevé dans la tradition juive, connaît l'hébreu et se fait appeler Moïse à la synagogue. Il fait toute sa scolarité dans des écoles juives, notamment à l'école Lucien de Hirsch à Paris, qui est la plus ancienne école juive de France. Il rate deux fois le concours d'entrée à l'ENA, en 80 et 81. Suite à son deuxième échec, il rencontre sa femme. Monsieur Zemmour nous parle tous les jours d'assimilation, mais est-il vraiment assimilé lui-même ? Il a fait un mariage endogame dans sa communauté d'origine, juive d'Afrique du Nord, alors qu'il est lui-même né à Montreuil. Sa femme est juive, d'origine tunisienne. Elle s'appelle Mylène Chich Portiche. Elle est avocate spécialisée dans le droit des faillites et est cofondatrice du cabinet Marigny Avocat depuis 2018. Son assistante et directrice de campagne, Sarah Knafo, avec qui il a été pris en photo par Paris Match, est issue d'une famille juive séfarade d'Algérie. Elle a fait sa scolarité au lycée de l'Alliance, un établissement privé juif sous contrat, appartenant au réseau de l'Alliance israélite universelle. Cette Sarah est la fille d'un de ses amis intimes. Il la connaît depuis des années. Zemmour va à la synagogue tous les samedis. Il sépare bien sa vaisselle, comme le veut sa religion, les produits laitiers d'un côté et la viande de l'autre, même pour le nettoyage. Il pratique donc la cacheroute. « Tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère », selon le judaïsme. Zemmour est donc en réalité un tribaliste radical. Il refuse même l'idée d'une conversion au catholicisme. Pour en venir sur l'assimilation, j'avais une question un peu personnelle, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée. Mais au XIXe et au début du XXe siècle, vous, vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Les juifs français étaient bien assimilés, on les appelait les israélites français. Il y en a certains qui se sont convertis au christianisme, à l'instar de Marc Bloch, Michel Debré, Marc Dassault, entre autres. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme, au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation ? Je vais vous dire, en fait, on se convertit pour deux raisons. Vous utilisez toujours la phrase de De Gaulle, la France est avant tout un peuple catholique de race blanche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je maintiens. La France est un pays catholique de race blanche et de culture veco-romaine, veco-latine. Je maintiens. Et moi, je ne suis pas dans la majorité. Je maintiens. Moi, je suis en plus un juif d'Algérie, donc venu soit d'Espagne par les séfarades, soit par les berbères judaïsés ou les juifs berbérisés qui ont refusé la colonisation arabe. Donc, je ne suis pas dans le courant central du peuple français, oui. Et je suis une espèce de barbare romanisé. Donc, ça, je revendique tout à fait. Vous savez, il y a eu jusqu'à un empereur berbère, en passant. Donc, on se convertit pour deux raisons. La première, un cheminement spirituel. Je comprends, c'est personnel, c'est pas mon cas, etc. Deuxièmement, vous avez raison, je ne récuse pas la question, pour justement rentrer dans le corps central, comme dirait Longuet, rentrer dans ce... Mais je constate aujourd'hui, si vous voulez, alors est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça me dérange, j'en sais rien, j'ai jamais réfléchi, en fait. Maintenant, on me pose cette question, mais avant, j'ai jamais réfléchi, que le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus, justement, le... comment vous dire, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Mais du coup, c'est complètement... Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc, se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. Zemmour a participé le 13 février 2002 à une conférence débat organisée par la loge maçonnique juive du Bnébrite, de l'hébreu, les fils de l'Alliance. L'ordre indépendant du Bnébrite est la plus vieille organisation maçonnique internationale exclusivement réservée aux juifs, les non-juifs ne pouvant être membres. Elle a été fondée aux Etats-Unis le 13 octobre 1843 par 12 personnes, comme les 12 fils de Jacob, les pères des tribus d'Israël. Cette loge a une importance particulière, elle est supérieure aux autres. Le Bnébrite, affilié au Congrès juif mondial, défend aussi fermement les intérêts d'Israël. Zemmour est favorable à l'Arabie saoudite avec qui on collabore déjà bien, selon lui, en Libye. Zemmour réécrit l'histoire de France réinterprétée et adaptée pour ses discours. Voilà une de ses citations dans Destin français. La France catholique et la France républicaine unis dans un même combat pour la grandeur éternelle d'une France messianique et civilisatrice. Ces Frances sont en vérité une seule et même France, celle qui s'est éparée avec Saint-Louis, des atours du peuple élu. Zemmour veut absolument relier le destin de la France à celui d'Israël. Voilà une autre de ses citations dans Destin français. Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à son tour le modèle d'Israël. Mais leur temporalité se désaccorde. Israël est aujourd'hui la nation que la France s'interdit d'être. La nation farouche, sûre d'elle-même et dominatrice, pour qui la guerre est la continuation naturelle de la politique, pour qui la gloire des armes est une forme suprême d'art. Tzahal renoue avec l'enthousiasme des soldats de l'an II. Alors là, Zemmour nous fait un bel anachronisme. Petit rappel, le foyer national juif a été fondé en 1920 et l'État d'Israël en 1948. Zemmour a une admiration étrange et douteuse pour la famille Rothschild. Voilà une de ses citations encore dans Destin français. Les Rothschilds ont le redoutable privilège d'incarner symboliquement à eux seuls cette longue histoire mouvementée. Ils sont à la fois tous les juifs et tous les banquiers et tous les banquiers juifs. Ils sont le Moyen-Âge et la modernité. Ils sont la richesse ostentatoire et le pouvoir occulte. Ils sont la famille repliée sur son enclos endogamique où les hommes épousent leurs cousines et leurs nièces et l'individu libre et tout-puissant. Ils sont liés à l'État-nation et à l'Europe cosmopolite. Ils sont la réaction et le progrès. Ils sont le produit de la guerre et les archanges de la paix. Nous comprenons donc par ces citations que l'intérêt de Zemmour et sa priorité n'est pas à la France mais bien Israël. Zemmour valide le pass sanitaire et donc la politique issue du forum de Davos. Lors de ses signatures de livres et conférences actuelles, pour pouvoir rentrer, il faut d'ailleurs se munir de son pass sanitaire et s'acquitter de 10 euros. La grande classe. On peut ajouter que Zemmour est pro-euro et pro-Europe, contrairement à certains propos qu'il a pu avoir dans le passé. Il est de la mouvance néo-conservatrice qui a pour objectif d'œuvrer pour reconstruire le grand Israël. Pour mieux comprendre la machine Zemmour, il faut regarder qui est autour de lui et qui le soutient. Alors nous avons d'abord les oligarques et grands patrons de presse. Tout d'abord, depuis 1996, il collabore avec le journal Le Figaro, la propriété du groupe Dassault, qu'il quitte en 2021 pour partir en campagne. La famille Dassault était tout d'abord la famille Bloch, une famille juive déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont changé de nom après la guerre pour Dassault et se sont convertis au catholicisme. Convertis, entre guillemets. Cette famille a une influence considérable car c'est une pièce maîtresse du complexe militaro-industriel. Très relié au Rothschild, Laurent Dassault joue d'ailleurs au polo avec les couleurs des Rothschilds, le Mont d'Arbois. Il est très fier de revendiquer ses origines juives et son attachement à Israël. Il y investit beaucoup d'ailleurs. Ils sont habitués du forum de Davos et sont d'ailleurs avec Dassault Systèmes à l'origine de l'application StopCovid. Ensuite, on a beaucoup vu Éric Zemmour travailler sur CNews, appartenant au groupe Bolloré. Bolloré est très proche de la famille Rothschild. Sa grand-mère était une amie intime d'Edmond de Rothschild et des parents d'Antoine Bernheim, le banquier de chez Lazare. Cette grand-mère avait rejoint le général de Gaulle pendant la guerre avant d'être agent secret pour le comte d'Israël pendant des années après la guerre. Elle s'appelait Nicole Goldschmidt. La famille Goldschmidt est une famille de financiers connus en Allemagne depuis le XVIe siècle. Active dans plusieurs pays d'Europe occidentale au XIXe siècle, elle a joué un rôle notable dans le développement du capitalisme par action. Au début de sa carrière, Vincent Bolloré est nommé à 23 ans, directeur adjoint à la compagnie financière Edmond de Rothschild, grands alliés de la famille. Il a construit son empire grâce au soutien inconditionnel de ses banquiers et a pu se développer au niveau international grâce à un système mafieux d'hommes de paille de société écran et de holdings en cascade qui lui permet de contrôler des sociétés avec des participations réduites. C'est le système des poulies bretonnes inventé par son mentor Antoine Bernheim. Il bénéficie également du soutien des plus hauts services de la police et du renseignement. Les politiques sont aux ordres de M. Bolloré. Tous sont allés au moins une fois lui rendre visite dans sa maison familiale à Ergué-Gabéric dans le Finistère. En presque deux siècles, sa famille a vu passer trois rois, un empereur et 26 présidents de la République. Vincent Bolloré est connu pour utiliser les médias qui lui appartiennent pour promouvoir les hommes politiques qu'il souhaite valoriser, notamment en Afrique. Ce n'est donc pas anodin qu'il ait fait une place de choix à M. Éric Zemmour. Parmi les soutiens très importants d'Éric Zemmour, nous avons un assureur. Le canard enchaîné a annoncé récemment l'engagement futur de Pierre Donnersberg pour assurer la campagne de Zemmour. Lui et Montebourg sont allés trouver cet homme qui a déjà assuré la campagne de Macron en 2017 pour un montant de 8 millions d'euros. C'est un homme d'affaires et collectionneur d'œuvres d'art. C'est un intime de Bernard Kouchner qui a d'ailleurs travaillé pour lui. Ce n'est d'ailleurs pas le seul homme politique qui l'ait embauché. Son amie Jean-Marie Le Gouen est également Myriam El Khomri suite au passage de la loi travail. Elle est actuellement directrice du pôle conseil de la CACI Saint-Honoré dont Pierre Donnersberg est le président du directoire. C'était certainement une façon de la remercier pour ses services rendus lors de son passage au gouvernement. La CACI Saint-Honoré a été fondée au sein du groupe Edmond de Rothschild. Elle est le résultat d'une rencontre en 1987 entre Pierre Donnersberg et Bernard Esenberg, l'ancien conseiller de Georges Pompidou à l'Elysée. Bernard Esenberg est alors PDG de la compagnie financière Edmond de Rothschild et il souhaite se lancer dans le courtage. Cette entreprise fait aujourd'hui près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est le premier partenaire des entreprises du CAC 40 dans la gestion de leurs risques. Vinci, Total, L'Oréal, PSA et c'est également le premier assureur du nucléaire français. En plus de son mandat chez CACI Saint-Honoré, Pierre Donnersberg est aussi président du conseil de surveillance de la société Edmond de Rothschild assurant ses conseils. France. Éric Zemmour a également un avocat de renom dans son entourage. Gilles William Goldnadel est l'avocat d'Éric Zemmour. Il a défendu celui-ci en 2020 lors de l'agression de ce dernier. Gilles William Goldnadel est un agent d'influence israélien. Il a la double nationalité franco-israélienne et ses deux enfants vivent en Israël. Il se présente comme un juif de combat et se définit comme sécuritaire, réactionnaire et partisan d'une révolution conservatrice, se réclamant de la droite sauciflare. Il est nommé membre du comité directeur du CRIF en 2010. Il est président de France Israël entre 2004 et 2018. C'est un grand ami de Benyamin Netanyahou. Il a défendu Philippot en 2015 contre le Qatar pour une affaire de diffamation. C'est l'avocat de génération identitaire. Le racisme, oui. L'antisémitisme et l'antisionisme, non. Parmi les soutiens d'Éric Zemmour, il y a des personnages historiques de la droite en France. Nous avons d'abord Charles Gave, ce millionnaire essayiste, financier et entrepreneur français. En 2001, il fonde une société de recherche et de conseils en gestion de portefeuille nommée Gavey Call Research à Londres, puis transférée à Hong Kong avec son fils Louis Vincent et Anatole Kaletsky, éditorialistes au Times. Gavey Call conseille 800 institutions dans le monde et diffuse une lettre d'information quotidienne d'analyse des marchés lue par 17 000 gérants de fonds. Gavey Call revendique la gestion de fonds pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs privés pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars. Sa fortune, en partie hébergée dans les paradis fiscaux, n'est pas connue avec précision. C'est un libéral conservateur proche de la mouvance identitaire. C'est un ancien soutien de Nicolas Dupont-Aignan et il est aussi pour l'union des droites. Il est le président du think-tank Institut des libertés qu'il a fondé en 2012 avec Jean-Jacques Netter et Jean-Claude Gruffat. Il prône dans ce laboratoire d'idées le libéralisme économique. L'institut est qualifié de libéral ou d'ultralibéral, libéral conservateur ou très à droite. Charles Gave poursuit avec cet institut un projet éducatif. L'objectif de Charles Gave est de rééduquer les citoyens endoctrinés par le socialisme avec comme public prioritaire la jeunesse et l'institut accueille 70 élèves chaque année auxquels ils dispensent une formation au libéralisme. L'institut est une école associative qui selon ses propres termes recrute et forme des étudiants courageux pour servir la France et d'après l'opinion Charles Gave assume un côté messianique en dépit des moqueries. L'institut des libertés vise à former des étudiants et jeunes actifs destinés à devenir les futurs cadres de la droite durs. Marion Maréchal y est passé et s'en est inspiré pour fonder son propre institut. Charles Gave reçoit le gratin de l'extrême droite. Dans l'émission qu'il anime pour la chaîne YouTube de l'institut il a eu des entretiens avec notamment Florian Philippot Robert Ménard Jean Messia et le youtubeur Papacito. La fille de Charles Gave Emmanuel Gave dirige cet institut. Il aurait déjà fait un prêt de 300 000 euros début octobre à Zemmour. Il a d'ailleurs déclaré sa campagne ne coûtera pas cher. On lancera une chaîne YouTube depuis la Russie et on se débarrassera des sangsues des brigands de cette haute fonction publique. Influant mécène de la droite radicale mais hostile à Marine Le Pen Gave dîne régulièrement avec Zemmour dont il savoure les réduitions et souligne les origines. Il arrive du fin fond du Sahara et parle de la France avec les accents de Bernanos. Nous avons ensuite un autre personnage Patrick Buisson essayiste, politologue, journaliste, documentariste et conseiller politique français. Il est engagé à l'extrême droite depuis son adolescence. Il milite également pour l'union des droites. Il est aussi spécialiste des études d'opinion et est directeur général de la chaîne Histoire entre 2007 et 2018. Il est aussi conseiller du président Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. En 2014, il est mis en cause pour avoir enregistré en secret des discussions avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée. À trois ans de la présidentielle de 2022, c'est-à-dire en 2019, Éric Zemmour et le politologue Patrick Buisson travaillaient à une plateforme d'idées pour la droite selon des informations du point. L'idée est de rallier les déçus des républicains et du rassemblement national mais également de la France Insoumise. L'union des droites ne serait plus suffisante pour eux pour pouvoir l'emporter lors de la prochaine élection nationale. Autre personnage de la droite française entourant Éric Zemmour, nous avons M. Jacques Bompard, un homme politique français affichant des positions libérales conservatrices. Il est membre fondateur du Front National. A la suite des élections municipales de 1995, il est élu maire d'Orange, faisant partie des trois seuls membres du Front National à emporter une commune lors de ses élections. Il est constamment réélu à la tête de la municipalité jusqu'à sa démission en 2021, à la suite d'une peine d'inégibilité pour prise illégale d'intérêt. Patron du parti de la Ligue du Sud, c'est un visage bien connu de l'extrême droite française et un ancien membre du Front National. Il en avait été exclu en 2005 pour manquement grave et répété à la discipline du parti. Début 2021, Bompard s'était proclamé premier soutien d'Éric Zemmour, parmi les tout premiers à pousser médiatiquement la candidature du polémiste, dont il n'a cessé de se faire l'avocat depuis. Les deux hommes étaient encore présents côte à côte au Congrès des maires de France il y a peu. Il a d'ailleurs créé une structure pour soutenir l'entreprise, le comité Zemmour région sud. L'idée est de créer une pression citoyenne. Et pour finir sur les personnages historiques de la droite, nous avons Paul-Marie Couteau, un haut fonctionnaire et essayiste. Il est ami de Zemmour depuis 1993. Ancien collègue de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers, il a aidé Marine Le Pen en 2012. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'elle a rencontré Philippot. Il conseille ensuite Dupont-Aignan puis François Fillon en 2017. Il cherche depuis des années une solution pour éviter les divisions des partis de droite et procéder à une union pour qu'émerge un parti fort. Il a dû trouver en Zemmour la personne qu'il cherchait. Il fait partie des hommes à l'origine de la création de TV Liberté. Il s'est fait renvoyer de Radio Courtoisie par De Lesquins en 2016. C'est aujourd'hui le directeur du magazine Nouveaux Conservateurs. Pour se préparer à sa future campagne, Éric Zemmour fait appel à un conseiller très spécial. Pour mieux maîtriser les questions économiques, Zemmour demande conseil à Loïc Lefloc Prigent, 77 ans, ancien PDG d'Elf puis de la SNCF. Il lui rédige des notes et prodigue des cours intensifs lors de déjeuners en tête à tête. Il commence à avoir des réflexes. Je n'ai pas fini ma pédagogie mais il apprend bien, confie l'ex-patron mitterrandiste condamné pour de colossaux abus de biens sociaux. Pour que la machine Zemmour fonctionne, ils ont fait appel à une certaine jeunesse en col blanc. Nous avons d'abord Julien Madard, 32 ans. Il a étudié à l'université de Columbia à New York. C'est un ancien banquier de chez Rothschild. Il a créé une association d'investisseurs, le Club Deal avec un ami de chez Rothschild. Directeur général de Check My Guest, une jeune pousse qui l'avait aidée auparavant en levant 7 millions d'euros de fonds. C'est une start-up spécialisée dans le conseil aux entreprises qui souhaite reconvertir des locaux commerciaux en logement et qui propose à la location à Paris près de 800 appartements haut de gamme. Cette start-up a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est lui qui met une boîte aux lettres à disposition aux 18 rues du Faubourg Poissonnière pour l'association des amis d'Éric Zemmour. Cette boîte aux lettres est inutilisée car elle correspond à un appartement loué à des touristes. C'est lui qui s'occupe de la partie financement dans son volet opérationnel de la pré-campagne de Zemmour. La deuxième personne de ce genre est Jonathan Nadler banquier d'affaires qui a travaillé pour Rothschild puis aujourd'hui pour JP Morgan. Jonathan Nadler gère une cellule de financement d'une dizaine de personnes pour la campagne de Zemmour. C'est la cellule économique. Elle réfléchit au programme économique du parti. Un nouveau style de jeunesse entoure également Éric Zemmour. Ce sont les nouveaux cadres de la droite. Les premiers sont Ambroise Savatier et Pierre Merin. Ambroise Savatier est aux manettes de l'association de financement du parti des amis d'Éric Zemmour. Il est celui qui sait où et à qui demander de l'argent et il en faut des millions pour une campagne présidentielle. Ses relations avec l'aristocratie dont il fait désormais partie depuis son mariage en 2015 avec Inès de Castelbajac, grande famille de la noblesse française, lui ouvre de nouvelles portes dorées. Il est enseignant en analyse électorale à l'ICEP, la fac créée par Marion Maréchal-Le Pen à Lyon. Pierre Merin, lui, est le coordinateur national de la vaste opération d'affichage qui s'est déroulée partout en France. Auparavant, les deux hommes étaient les directeurs de cabinet de Gérard Desantes, maire de Charvieux-Chevagneux. Il y a également Antoine Diers, directeur de cabinet LR du maire de Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. C'est le porte-parole de l'association des amis d'Éric Zemmour. À 33 ans, il suit Zemmour à la trace, dans les meetings, sur les plateaux TV ou même dans les tribunes du Parc des Princes. Et puis, nous avons Vincent Huet, président de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. C'est un énarque. Il est passé par le collectif de hauts fonctionnaires Léorasse, lequel fournit en note Marine Le Pen depuis la présidentielle de 2017. C'est un ex-conseiller d'État, ancien proche de Marine Le Pen. Il y a aussi Hugo Gagneux, un ex-candidat RN au municipal de Givore et ex-directeur de campagne régionale de Nicolas Bay en Normandie. Ils furent d'ailleurs accusés d'avoir utilisé les fonds de la région pour la campagne. C'est Tristan Mordrel qui a été recruté pour améliorer la levée de fonds de Zemmour. Et pour finir avec les cadres de la droite, nous avons Samuel Laffont. C'est un ex-de-la-manif pour tous. Il a aidé Fillon pour sa campagne en 2017 et a créé le site d'information militante d'Amoclès. Il est attaché parlementaire de la sénatrice LR Joël Garriot-Mellam. A partir de mai 2021, il est membre de Génération Z, un mouvement de soutien à la possible candidature du polémiste. Il est aujourd'hui chargé de communication numérique pour l'association de Zemmour. Il tweet plus vite que son nombre et multiplie les hashtags « Hashtag les femmes avec Zemmour » « Hashtag je soutiens Zemmour ». Zemmour ne doit rien négliger, pas même son imprimeur. Il a fait appel à Gilbert Caron, un imprimeur de renom qui a reçu la Légion d'honneur en 2008. Parmi ses prestigieux clients, on compte notamment le groupe R100, le Reader's Digest, les candidats aux élections législatives et présidentielles. C'est le patron de Routage Presse Numéris qui fabriqua les affiches et les tracts de campagne de Nicolas Sarkozy en 2002 et 2007. Et pour finir, Éric Zemmour bénéficie d'un soutien de taille. C'est Pierre-Edouard Sterrin. Celui-ci s'est exilé à Bruxelles en 2012 suite à l'élection de François Hollande. Il a 47 ans et est fondateur du site La Fourchette et inventeur de la Smartbox. Ce père de 5 enfants qui vient de confier 800 000 euros à une fondation destinée à soutenir des causes pour le bien commun apprécie les envolées traditionnalistes du journaliste. Son objectif est donc aujourd'hui de déclencher le chaos à l'échelle française en appelant ouvertement à la guerre civile. Il est la partie droite des élites communautaires qui se tient face à la partie gauche incarnée par BHL et Attali. Par des voies différentes, ils ont le même objectif, dévier la colère populaire vers une autre cible pour toujours éviter d'être dans le viseur. Avec Zemmour, l'ennemi visé et l'islam. Il n'y a pourtant pas beaucoup de musulmans pratiquants au poste de pouvoir. Zemmour a également le rôle de sauveur de la République. Il fait renaître la droite de ses cendres, ce qui a pour effet de raviver la gauche. De nouveaux groupes d'antifas sont apparus ces derniers mois, certainement en préparation de la riposte. Ce sont les deux faces d'une même pièce dans ce magnifique théâtre de la République. La droite est pro-catholique et anti-islam et la gauche est pro-islam et anti-catholique. Ensemble, ils œuvrent donc à la destruction des deux grandes religions présentes en France et aux valeurs qui les accompagnent. Le but est d'imposer le culte voulu par cette communauté organisée, le culte de la laïcité. De par ses soutiens et ses prises de position, Zemmour est donc le candidat du système. Il soutient cette République maçonnique mortifère et est pour l'Europe et sa politique économique. Il ne dénonce jamais les vraies causes et focalise sur l'islam, lui-même n'étant pourtant pas assimilé. C'est donc un dissimulateur et un traître aux intérêts français. Pour s'assurer de ne pas sortir de son rôle, Zemmour ne se met jamais en danger. Il ne débat qu'avec des sparing partners. Il refusera toujours les vrais débats avec les vrais contradicteurs comme Soral ou Youssef Indy par exemple. Démonstration Est-ce que sinon vous souhaiteriez débattre avec Alain Soral ? Non ? Il n'y aura pas de débat avec Alain Soral. D'accord. Ok. Merci bien sûr. Au revoir. Salaam. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501